Dans cette vidéo, on va parler des propriétés de symétrie du champ magnétostatique. Mais avant de commencer de parler de ces propriétés, la question qu'on pose, à quoi ça sert ? Imaginez que vous avez un point M où vous avez calculé le champ magnétostatique élémentaire produit par une portion de circuit. Vous avez introduit une certaine base, imaginons que c'est la base UX, EY, EZ. Et dans ce cas, le vecteur DB du champ magnétique élémentaire s'exprime dans cette base. Donc, il a trois composantes dans le cas général. Maintenant, pour calculer le champ résultant au point M, il faut qu'on intègre tous les composantes. Donc, B, c'est l'intégration DB. Donc, il faut connaître la composante en X, il faut connaître la composante en Y, il faut connaître la composante en Z, et ensuite intégrer les trois composantes. Très souvent, ces calculs sont longs et lourds. Alors que la connaissance préalable de la direction du champ résultant nous permettra déjà, dès le départ, simplifier le calcul. Imaginez que vous dites, moi je sais qu'au point M, le champ résultant aura uniquement la composante EZ. Donc, le champ résultant a la composante EZ. Ceci dit que, pour ce vecteur du champ magnétostatique élémentaire, c'est même pas la peine à calculer les composantes en X et les composantes en Y. Si je connais, dès le départ, que le champ résultant aura uniquement la composante en Z. Physiquement, ça veut dire que toutes les composantes en EX vont se simplifier, seront compensées. C'est-à-dire que, si je connais, dès le départ, la direction du champ résultant, il faut que je considère uniquement la composante en Z de ce champ élémentaire. Et j'intègre uniquement toutes les composantes en Z. De point de vue du calcul, il suffira juste de projeter ce champ magnétostatique élémentaire sur EZ. Et sommer toutes les contributions EZ. Donc, on va simplifier énormément des calculs. Alors, l'analyse de symétrie nous permet de déterminer, pour certains cas, pas pour tous les cas, mais nous permet de déterminer, pour certains cas, la direction du champ résultant. Parfois, même sans nulleté. On peut prévoir même sans nulleté. Donc, c'est très important d'appliquer cette analyse de symétrie au préalable, avant les calculs, pour simplifier les calculs, pour ne pas faire les calculs inutiles. Et c'est pour ça, c'est très important d'appliquer les propriétés de symétrie du champ magnétostatique. Alors, quand on parle des propriétés de symétrie du champ B, on cherche les plans de symétrie et les plans d'antisymétrie de la distribution des courants. Le champ B est un pseuf de vecteurs. Donc, ces propriétés de symétrie sont inversées par rapport aux vecteurs normaux. Imaginez un plan de symétrie de la distribution des courants que je vais présenter ici, en plan π. Donc, la symétrie de la distribution des courants. Ceci dit qu'imaginez, en portion du circuit de ce côté-là, de cette forme-là, avec le sens et la direction. Ceci dit que, vu que c'est le plan de symétrie par rapport aux distributions des courants, de l'autre côté, je vais retrouver exactement la même portion du circuit. Donc, ici, on va dire que c'est symétrique. Voilà, ça veut dire que, en chaque point, la distance par rapport à ce plan de symétrie jusque ce circuit est la même, d'un côté et de l'autre côté. Et les courants ont le sens symétrique. C'est-à-dire que ce plan de symétrie par rapport au courant, c'est comme ce courant, cette portion du circuit, regarde dans le miroir et retrouve sa réflexion dans le miroir. Donc, le courant I est symétrique par rapport à ce plan de symétrie de la distribution des courants à certains courants I'. Maintenant, imaginez que ce circuit, qui est de la forme qui peut être bien complexe, produit le champ magnétique, je vais prendre un certain point ici, un point M, certains champs magnétiques de ce sens-là, et la direction, comme ça. Donc, le champ magnétique B au point M. Alors, le champ magnétique est un pseuve de vecteur. Ce n'est pas un vecteur comme les autres. Donc, ces propriétés de symétrie sont inversées par rapport au plan de symétrie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, quand ce vecteur va regarder dans le miroir, dans ce plan de symétrie, ça ne sera pas un miroir normal. Il ne va pas retrouver son réflexion normale. Alors, qu'est-ce qu'il va voir ? Donc, les composantes normales, dans ce cas, vont rester le même. Donc, on va décomposer ce vecteur en composantes normales et tangentielles. Donc, la composante normale, ça c'est la composante tangentielle. Donc, normale, ça veut dire que perpendiculaire à ce plan de symétrie. Et tangentielle, ça veut dire que collinéaire à ce plan de symétrie. Donc, je vais marquer tangentielle au point M. Et normale, la composante normale de ce vecteur, sauf que c'est B. Donc, B, on a pris l'habitude avec le champ électrostatique. Donc, B, tangentielle. Donc, qu'est-ce qu'il va voir ? Il va voir la réflexion qui se trouve à la même distance. Donc, on va prendre la même distance. Donc, le point M' Le point symétrique. Et il va obtenir, donc, la composante normale identique. Je vais marquer B, N, M' identique. Et je vais écrire ici. Donc, par rapport au plan de symétrie, les deux composantes normales de ce vecteur seront identiques. La même norme, le même sens, la même direction. Donc, B, N, M' Alors que les composantes tangentielles auront le sens opposé. La même norme, la même direction, mais le sens opposé. Donc, ici, la composante tangentielle aura le sens opposé. La même direction, la même norme, mais le sens opposé. Donc, B, tangentielle, au point M'. Donc, je vais écrire tout de suite. Donc, B, tangentielle, au point M' a le sens opposé au B, B, tangentielle, au point M'. Dans ce cas, le vecteur résultant, le vecteur B, au point M', aura ce sens et la direction. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout un miroir normal vu qu'il s'agit d'un pseudo vecteur. Donc, c'est pour ça, il a les propriétés de symétrie qui sont inversées par rapport à ce plan de symétrie de la distribution des courants. Et on dit qu'il y a une antisymmétrie du champ magnétique en deux points symétriques. Alors, une autre remarque très, très importante. Si maintenant, on considère un point, je vais marquer M' qui appartient à ce plan de symétrie de la distribution de courants. Alors, le champ magnétique en tout point du plan de symétrie de la répartition des courants est perpendiculaire à ce plan. Donc, en point M'', la composante tangentielle disparaisse et il ne reste que la composante normale. Donc, perpendiculaire à ce plan. Et imaginons que ici, le champ a ce sens-là. Donc, je vous laisse bien noter que le champ B, en tout point du plan de symétrie de la distribution de courants, est perpendiculaire à ce plan. Maintenant, imaginons que la distribution des courants admet le plan d'antisymmétrie. Alors, l'exemple le plus simple, imaginez deux conducteurs filiformes, c'est-à-dire que très fines et très longs. Donc, un conducteur se situe en ce point-là, perpendiculaire à ma feuille et le courant sortant. Et à certaines distances de ce conducteur, il y a un autre conducteur, filiforme, infini, perpendiculaire à ma feuille, mais le courant est entrant de ma feuille. Donc, sortant, entrant, avec la même intensité de courant, I et I. Dans ce cas, le plan de symétrie ici, géométrique, ce sera le plan d'antisymmétrie de la distribution des courants. En effet, de point de vue géométrique, tout est symétrique. Donc, cette distance-là est la même que cette distance-là. Sauf que, de point de vue de la distribution des courants, ici, nous avons le courant sortant et ici, nous avons exactement le même fil, mais avec le courant de sens opposé. Donc, dans ce cas, je vais marquer Pi moins, c'est le plan d'antisymmétrie de courant. Et imaginez qu'il y a également une autre distribution des courants, telle que ce plan reste toujours le plan d'antisymmétrie de la distribution des courants. Et en certains points M, là, nous avons créé le champ magnétique de ce sens et la direction. Donc, le champ magnétique, c'est un vecteur à ciel ou un pseudo-vecteur. Alors, il ne se comporte pas normalement. Alors, pour lui, maintenant, c'est bien le plan d'antisymmétrie de la distribution des courants qui va jouer le rôle de miroir. Alors, si maintenant, je souhaite retrouver le champ magnétostatique au point M' symétrique par rapport à ce plan d'antisymmétrie de la distribution des courants, il faut que ce B regarde dans le miroir. C'est-à-dire que, ici, je vais retrouver le B, la réflexion dans le miroir, avec ce sens et la direction. Donc, je vais marquer, ici, B au point M', B au point M. Si, maintenant, je décompose, comme tout à l'heure, le B initial en composante normale, B normal M, ici, la composante normale au point M', et les composantes tangentielles. Donc, B tangentielle au point M, B tangentielle au point M'. Alors, on voit que, par rapport à ce plan d'antisymmétrie, les composantes normales ont la même norme, la même direction, mais le sens opposé. Donc, BN au point M est opposé à la composante BN au point M'. Par contre, les composantes tangentielles sont identiques, sont les mêmes. B tangentielle au point M est identique au B tangentielle au point M'. Donc, une propriété très importante de ce champ magnétostatique. Par contre, si on souhaite, maintenant, à connaître la direction du champ au point M' de prime, qui appartient à ce plan, dans ce cas, très important, le champ magnétostatique en ce point M' qui appartient à ce plan d'antisymmétrie de courant sera contenu dans ce plan d'antisymmétrie. Ceci dit, que les composantes normales s'annulent et il nous reste uniquement les composantes tangentielles. Donc, encore une fois, une propriété très, très importante, le champ B en tout point du plan d'antisymmétrie de la distribution des courants est contenu dans ce plan. maintenant, ensuite, imaginez un système soit filiforme, soit avec les courants surfaciques, soit avec les courants volumiques, certains systèmes, donc je vais présenter, je ne sais pas, comme ça, avec certaines distributions des courants. et on cherche à calculer le champ magnétique au point M, le champ magnétostatique au point M. Alors, si on arrive à retrouver les deux plans d'antisymmétrie de la distribution des courants qui passent par le point M, imaginez que pour ce système, donc le système quelconque, il y a deux plans d'antisymmétrie qui passent par ce point M, donc par exemple, premier plan comme ça, deuxième plan comme ça, et c'est très important, les deux plans doivent contenir le point M. Dans ce cas, l'intersection de ces deux plans va nous donner la direction du champ résultant. L'intersection de ces deux plans va porter, donc une droite d'intersection va porter le champ résultant. Imaginez que l'intersection nous a donné cette droite-là, dans ce cas, le champ résultant n'aura qu'une seule composante portée par cette droite. après le sens et la direction, il faut retrouver soit par les calculs, soit par l'application de cette convention de tire-bouchon. Alors, pour retrouver la direction résultant du champ B, une des méthodes consiste à retrouver au moins deux plans d'antisymmétrie de la distribution des courants qui contient le point M où on cherche à connaître le champ B. Alors, nous avons parlé des symétries, maintenant on va parler des invariances. Alors, les invariances servent à préciser si le champ est indépendant de telle ou telle variable de l'espace. Le mot invariances, ça veut dire ne dépend pas. Donc, si le champ dépend ou ne dépend pas de telle ou telle variable de l'espace. Alors, si la repartition des courants possède certaines propriétés d'invariance spatiale, le champ magnétostatique possédera ces mêmes propriétés. Imaginons que vous avez un fil un conducteur filetforme très 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 long, donc on va considérer comme l'infini, parcouru par le courant I. Donc, vous avez le courant I. Alors, imaginez que vous pénétrez à l'intérieur de ce conducteur et vous commencez de vous déplacer tout au long de cet axe Z. Donc, en chaque point de cet axe Z, vous vous arrêtez et vous regardez tout autour. Ce que vous allez vous aperçoire, c'est que vous allez voir la même distribution des courants. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas des effets de bord. Le fil est infini. Vous êtes ici, vous continuez, vous regardez, le même courant, le même courant, le même courant, le même courant. Donc, la distribution des courants ne dépend pas dans ce cas de Z. Alors, si la distribution de courant est invariante par rapport à Z, le champ, l'intensité du champ B ne va pas dépendre de Z non plus. Donc, ici, par exemple, si je vais introduire le système de coordonnées cylindriques, R, Theta et Z, et pour le fil infini, la distribution de courant ne dépend pas de Z. Donc, l'intensité de ce champ B ne va pas dépendre de Z non plus. Voilà. Dans ce cas, c'est une invariance par translation. Il existe un autre type d'invariance, c'est une invariance par rotation. Maintenant, imaginez que vous êtes quelque part ici, au point certains points et vous regardez ce fil, vous regardez la distribution des courants. Et au moment donné, on fait tourner ce fil à certains angles Theta. Vous observez la distribution des courants. Si vous allez observer la même distribution de courant, donc le courant reste le même, le courant ne dépend pas de Theta, dans ce cas, le champ B ne va pas dépendre de Theta. Donc, tout de suite, dans ce cas, s'il existe une invariance par translation, une invariance par rotation, dans ce cas, l'intensité du champ magnétique B produit par ce courant invariant par translation et invariant par rotation ne va pas dépendre ni de Z ni de Theta. Et le champ B va dépendre uniquement de la distance qui sépare ce fil et le point où on cherche à calculer le champ. Donc, cette analyse d'invariance, c'est une analyse complémentaire à l'analyse de symétrie et une analyse très, très importante. Je résume. Si la répartition des courants possède certaines propriétés d'invariance spatiale, le champ magnétostatique possédera ces mêmes propriétés. Donc, les invariances servent à préciser si l'intensité du champ B est indépendante de telle ou telle variable de l'espace. d'invariance d'invariance C'est parti !